Le prince Harry a fait une apparition surprise au tribunal londonien. Les ducs de Sussex a attaqué des tabloïdes britanniques. Le prince Harry a de nouveau violemment attaqué la famille royale. Le prince Harry repart en guerre contre les médias. Alors que la question de sa présence au couronnement du roi Charles III fait les choux gras des tabloïdes britanniques, le duc de Sussex a créé la surprise en apparaissant à Londres. Lundi 27 mars, il est arrivé à la haute cour de la capitale anglaise pour assister à une audience contre l'éditeur du Daily Mail, Associated Newspaper, accusé par plusieurs célébrités d'avoir recueilli des informations de manière illégale. Avant d'arriver à la barre, le prince Harry a rempli une déposition consultée par l'AFP dans laquelle il charge de nouveau la famille royale britannique. Dans celle-ci, l'époux de Meghan Markle évoque d'abord sa relation difficile avec la presse depuis la mort de sa mère adorée, la princesse Diana. Pour un membre de l'institution, la politique était « never complain, never explain, comprendre ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer », ajoutait-il. Selon le prince Harry, la couronne britannique aurait tenté de le dissuader de partir en guerre contre les médias car une telle attaque judiciaire pour ouvrir la boîte de Pandore, il ne fait aucun doute que l'institution m'a longtemps caché des informations sur le piratage téléphonique, et cela n'est apparu clairement que ces dernières années, lorsque j'ai déposé ma propre plainte. Pour rappel, le duc de Sussex est l'une des nombreuses personnalités à avoir intenté des poursuites en dommage intérêt contre le groupe médiatique accusé d'une collecte d'informations illégales. Prince Harry, va-t-il voir son père et son frère ? Selon le tribunal, dans le cas du prince Harry, 148 articles publiés entre 1996 et 2010, posent question. D'après le duc de Sussex en effet, tous contenaient des informations qui auraient été obtenues par des moyens illégaux, dont le piratage téléphonique. Après cette nouvelle attaque contre la couronne, le prince Harry ne devrait pas profiter de son passage à Londres pour régler ses comptes avec sa famille. Loin de Windsor durant les vacances de Pâques de ses enfants, le prince William n'a en effet pas pour objectif de quitter ses proches afin de passer du temps avec son frère cadet. Le prince Harry ne devrait pas non plus rencontrer son père au Royaume-Uni car le monarque est occupé par d'autres affaires plus urgentes, et notamment les préparatifs de son couronnement, qui aura lieu le 6 mai prochain. Avec ou sans Harry ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501